L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Et ce matin, Pierre-Hugues, Philippe Delorme et votre invité, c'est le secrétaire général de l'enseignement catholique. Bonjour Philippe Delorme, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors la rentrée convoque des souvenirs joyeux, parfois éprouvants. Quels sont les retours de la journée d'hier que vous avez ? Des retours positifs parce que souvent quand même la rentrée c'est un moment de joie, un moment de découverte, un moment de retrouvaille, un moment où les équipes éducatives découvrent leur classe, leur équipe, etc. Donc ça doit être un moment d'abord de joie et je pense que c'est ce qui s'est vécu sur l'ensemble de nos établissements, de notre réseau. Une rentrée scolaire animée par l'interdiction de l'abaïa, ce vêtement long et ample porté par certaines jeunes femmes. Qu'est-ce que ça implique pour l'enseignement catholique ? Alors d'abord on peut quand même regretter qu'aujourd'hui on ne parle que de problèmes vestimentaires le jour de la rentrée alors qu'il y a d'autres choses à souhaiter à nos élèves, à nos équipes et aux chefs d'établissement et aux familles. Maintenant le débat est là ou la polémique est peut-être là. C'est un sujet pour l'enseignement catholique ? Alors deux choses. D'abord la première chose c'est que la loi de 2004, donc sur les ports de signes religieux à l'école, ne nous concerne pas évidemment. Nous ne sommes pas, nous avons bien sûr la possibilité de porter des signes distinctifs religieux dans nos établissements. De l'enseignement catholique. De l'enseignement catholique, ce qui est parfaitement logique, sinon il ne faudrait plus qu'il y ait de religieuse ni de prêtre, etc. Ce qui serait quand même un peu fâcheux dans une institution catholique. Ce qui ne veut pas dire que cette question ne doit pas être réfléchie. Si on n'est pas directement touché à ma connaissance sur la question du port de telle ou telle tenue vestimentaire, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas s'interroger sur les raisons qui poussent aujourd'hui, d'ailleurs des jeunes de différentes confessions religieuses, à s'identifier d'une façon particulière. Pourquoi aujourd'hui a-t-on besoin, comme ça, de s'identifier de cette façon-là, de se démarquer des autres ? Je pense que ça correspond aussi à une forme de repli identitaire qu'on peut connaître dans notre société, qui ne concerne pas qu'une seule communauté, mais qui peut concerner l'ensemble des communautés. En particulier chez les jeunes ? Peut-être en particulier chez les jeunes qui ont sans doute besoin, comme ça, de se reconnaître. Alors, je pense que chez nous, si cette question est moins prégnante ou peu prégnante, la question vestimentaire, c'est sans doute et même certainement parce que nous ne mettons pas les convictions religieuses à la porte de nos établissements. Au contraire, nous les accueillons. Nous sommes des établissements catholiques et nous le vivons, nous essayons de vivre en vérité, mais nous accueillons les enfants issus d'autres religions ou non-croyants et chacun peut dire ce qu'il est. Contrairement à ce que j'ai pu entendre où on dit qu'en aucun cas, dans une école publique, on doit reconnaître l'appartenance religieuse d'un jeune. C'est complètement différent de ce que nous vivons dans l'enseignement catholique. C'est une autre forme de laïcité qui est présente ? C'est une forme de laïcité qui est parce que nous vivons cette laïcité pleinement dans l'enseignement catholique. C'est-à-dire que nous, évidemment, nous sommes pour la neutralité de l'État, nous sommes pour la liberté absolue de conscience, la liberté de croire et de ne pas croire. Mais oui, parce que nous pensons qu'au contraire, c'est dans la rencontre de l'autre différent qu'un jeune se construit. Et c'est comme ça qu'on va bâtir une société plus fraternelle. Ce n'est pas en gommant les différences, en les enterrant, en les masquant. C'est au contraire en les révélant dans le respect des lois de la République, mais dans le respect absolu des personnes. Et à ce moment-là, on va construire et on va contribuer à bâtir une société plus fraternelle. C'est-à-dire, en tous les cas, ce que nous essayons de vivre dans l'enseignement catholique. Cette polémique s'est ancrée dans le contexte de l'arrivée d'un nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, qu'on a parfois surnommé un ministre pantin d'Emmanuel Macron. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec ce nouveau ministre de l'Éducation ? Alors, je vais le rencontrer très prochainement. Et je suis certain que les relations que nous aurons avec ce ministre et avec son cabinet seront comme toujours constructives et des relations d'écoute où chacun essaye de se comprendre et chacun se sent écouté et respecté dans sa mission. Ce que nous avons vécu, moi, ça fait 4 ans que je suis secrétaire général, que ce soit avec M. Blanquer, M. Papandiaï, et aujourd'hui avec M. Gabriel Attal et son cabinet, on a toujours eu des relations constructives. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais on sent qu'on est vraiment un partenaire associé. En tout cas, nous y veillons fortement parce que nous sommes un partenaire associé à l'État pour l'enseignement. On dit parfois que c'est un ministre pantin d'Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel Macron voudrait remettre la main sur l'éducation en mettant des sujets d'ordre, d'exigence. Est-ce que vous avez la sensation que le chef de l'État souhaite refaire de l'école un de ses chantiers prioritaires ? Est-ce que ça a un impact pour vous ? Je veux dire, ce n'est pas nouveau. Depuis le premier mandat de M. Macron, il a toujours manifesté un intérêt important pour l'école, ce qui est assez logique dans la mesure où effectivement l'école est fondamentale pour nos jeunes. Mais je trouve aussi que parfois, et là je ne rentre pas dans le débat par rapport au président de la République, mais on attend trop de l'école. L'école ne peut pas tout régler. Tous les problèmes rencontrés dans notre société, toutes les difficultés sociales ne vont pas être réglées seulement et peut-être d'abord par l'école. Et je trouve qu'on a tendance à trop demander aujourd'hui à l'institution scolaire, en général, et donc sans doute trop aux enseignants et aux personnels et aux chefs d'établissement, parce que c'est tous ensemble qu'il faut travailler, notamment tout ce qui concerne les politiques de la ville, etc. Mais je ne vais pas développer ça, mais tout ne peut pas venir de l'école. Pourtant beaucoup vient de l'école. L'école c'est ce qui forme, c'est ce qui réunit, c'est ce qui... On ne forme pas tout seul. Le pape François dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant, en citant ce célèbre proverbe africain, et c'est bien l'objet du pacte éducatif mondial du pape François. C'est-à-dire que c'est l'école, mais c'est l'école, c'est d'abord les parents, pour nous, chrétiens, c'est les parents premiers éducateurs aux enfants, c'est l'école, mais c'est aussi les associations, mais c'est aussi les entreprises, mais c'est aussi... Voilà. Donc c'est un ensemble, on n'arrivera jamais à l'école seule à résoudre toutes les difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Et des difficultés, il y en a. Concrètement, un enfant de 10 ans sur 2 ne sait pas écrire le mot aussitôt correctement en France. Comment vous vivez ce qui s'apparente comme une chute du niveau scolaire ? Est-ce que c'est factuel ? Est-ce que vous le voyez factuellement ? Alors, moi, vous savez, depuis que je suis dans l'enseignement, c'est-à-dire quand même maintenant depuis presque 40 ans, chaque année, j'entends que le niveau baisse. Donc je me dis que le niveau doit être en dessous de la mer, là, parce qu'on doit avoir à faire qu'à des analphabètes, sans doute. Je ne suis pas certain que le niveau que j'avais quand j'ai passé mon bac, qui a un peu plus de 40 ans, était très supérieur à celui des jeunes qui passent leur bac aujourd'hui. Tout dépend de ce qu'on appelle le niveau. Si on regarde factuellement sur l'orthographe et les mathématiques, oui, sans doute, il y a des jeunes qui maîtrisent moins, peut-être, ces aspects-là. Il y a d'autres acquis qui sont... Mais il y a d'autres acquis qu'on n'avait pas. Mais je pense qu'il y a un esprit critique qui se développe beaucoup plus chez les jeunes, une capacité à entreprendre qu'on n'avait peut-être pas ou que j'avais peut-être pas quand j'avais 20 ans. Donc il y a d'autres approches. C'est-à-dire qu'on est passé d'un enseignement frontal qui avait des qualités, mais qui avait aussi ses faiblesses. Il ne faut pas rêver. Et à quelque chose de beaucoup plus collaboratif où l'élève est plus acteur de son savoir. Donc il faut trouver un bon équilibre. Donc moi, si vous voulez, pour un jeune d'aujourd'hui, entendre dire finalement l'école, maintenant, votre niveau est nul et puis que des choses négatives, c'est un peu décourageant. Or aujourd'hui, est-ce que nos jeunes, est-ce que nos ingénieurs sont moins bons aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 40 ans ? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. On continue à créer. Est-ce que... Vous citez le cas des ingénieurs. On dit que ceux qui sont très bons restent très bons. Mais le vrai problème sont ceux qui ont plus de difficultés. Ils ont de plus en plus de difficultés. Alors là, c'est un autre sujet. Et c'est bien pour ça aussi que nous avons accepté de signer le protocole de mixité sociale et scolaire avec le précédent ministre, que j'ai accepté de signer ce protocole. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des lieux où les conditions d'apprentissage sont rendues difficiles. Et donc on ne peut pas... Où l'ascenseur social que permet en principe l'école ne fonctionne plus. Ne fonctionne plus parce que si on regroupe dans un même lieu toutes les difficultés du monde, on aura du mal à aider ses élèves à progresser. Donc c'est pour ça que moi, je suis favorable à une mixité sociale et scolaire équilibrée parce que je crois qu'à ce moment-là, chacun sera en mesure de donner le meilleur de lui-même. Donc ça, c'est un autre sujet. Qu'on ait perdu cette capacité à faire marcher l'ascenseur social, c'est une réalité, pas partout, mais c'est une réalité quand même. Nous sommes avec Philippe Delorme, le secrétaire général de l'enseignement catholique, à l'occasion de cette rentrée. Vous citiez Papendiaï et ce protocole signé en mai dernier. Papendiaï, je cite, doutait de son efficacité. Est-ce qu'aujourd'hui, l'enseignement catholique arrive mieux qu'avant à mettre en place de la mixité sociale dans ses écoles ? Peut-être pas. C'est une volonté en tous les cas, mais il faut aussi que là aussi, tous les acteurs participent à cet effort. Je pense par exemple à la question de la restauration scolaire. Je rencontre tout à l'heure le vice-président de l'Association des maires de France pour échanger sur ces questions-là parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons des freins économiques. Les repas sont trop chers. Les repas sont trop chers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aidés comme dans le public. Donc quand une famille modeste va payer un euro quand son enfant est dans l'enseignement public et que chez nous, il va payer six ou sept euros parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est un frein considérable pour accueillir ces familles-là. Donc notre souhait a toujours été, et je rappelle que l'histoire de l'enseignement catholique montre qu'on a toujours été auprès des plus pauvres. Et de toute façon, un établissement ne peut se dire ou ne peut être catholique que s'il est attentif aux plus pauvres et aux plus fragiles. Quels sont les autres freins à cette mixité sociale ? Vous disiez, pour reprendre presque mot à mot vos mots, l'ascenseur social est en panne, on constate. Comment réussir à dégripper l'ascenseur ? L'autre frein, enfin il y en a d'autres, mais un des freins, c'est aussi la question de notre implantation historique. Aujourd'hui, même si l'implantation de l'enseignement catholique est très large et très diversifiée, mais on est quand même très fortement implantés, dans les villes et là où il y a peut-être moins de mixité sociale et scolaire. C'est sûr que quand on est implanté massivement à Paris ou à Bordeaux-Centre, la mixité n'est pas très forte compte tenu du coût du logement et de la disparition des familles modestes. Il y a une volonté d'aller dans les banlieues, dans les ruralités comme on dit ? Absolument, la ruralité, on y est déjà très présent, mais dans les banlieues, c'est notre souhait et nous allons poursuivre évidemment cet effort pour être de plus en plus présents auprès des populations qui ont besoin de nous. Il y a donc des ouvertures d'établissements, l'enseignement catholique à venir dans ces banlieues ? Oui, ou des déplacements d'établissements, des ouvertures d'établissements. Par exemple, à cette rentrée, il y a un collège du centre de Troyes qui s'est déplacé en périphérie parce que la population était plutôt là, une population avec une vraie mixité. Et il y a un certain nombre de projets comme ça qui existent aujourd'hui en France. En juin dernier, lors des émeutes, des dizaines d'écoles avaient été incendiées. Est-ce qu'à la rentrée, toutes les écoles de l'enseignement catholique ont pu accueillir des élèves ? Oui, oui, absolument. Toutes les écoles ont pu accueillir des élèves. Nous sommes avec Philippe Delorme. Peut-être une dernière question. Dans un monde en crise où le court terme règne en maître, on a peur du lendemain, l'éducation c'est par nature le lieu du long terme. Est-ce encore possible, quand on est élève aujourd'hui, de rêver d'un avenir meilleur ? Oui, bien sûr, au contraire. Mais il faut que nous, adultes, on soit porteurs et signes d'espérance pour ces jeunes. C'est pour ça qu'il faut aussi sortir de cette idée que tout va mal, que tout est difficile. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont en souffrance dans notre société. C'est vrai qu'il y a des choses difficiles au niveau du vivre ensemble aujourd'hui, de la fraternité. Mais il faut qu'on soit vraiment porteurs d'espérance pour nos jeunes. Il faut qu'en cette rentrée scolaire, on leur dise, mais oui, tout est possible. Et bien sûr que le monde peut-être souffre aussi avec la crise climatique, avec toutes ces questions aussi écologiques. Mais il faut donner cette espérance aux jeunes. Il faut la partager. Parce que quand on voit qu'un certain nombre de jeunes, on ne veut pas d'enfants parce que le monde n'est pas bon, mais si nous, avec l'éducation catholique, on doit être capable d'être ces signes d'espérance et dire aux jeunes, allez-y, donnez le meilleur de vous-même, développez le goût de l'effort et trouvez surtout votre propre chemin d'excellence, que ce soit en filière générale, technologique ou professionnelle. Vous parliez d'ailleurs de l'accompagnement. Il y a aussi cet accompagnement vers la bonne filière. C'est aussi le rôle de l'enseignement catholique d'accompagner vers... Accueillir chaque jeune comme une personne unique et proposer vraiment une éducation intégrale de la personne. et donc l'aider à découvrir vraiment ce qui va le faire vibrer, ce qui va... qu'il ait ce goût de donner le meilleur de lui-même, de faire fructifier ses talents. Et c'est pour ça que nous sommes très attachés à la diversité de l'offre de formation dans l'enseignement catholique parce que je pense vraiment que il n'y a pas... La filière professionnelle est un chemin d'excellence pour certains comme la filière générale l'est ou technologique l'est pour d'autres. Donc accompagner le jeune, l'aider à se construire, à grandir, à s'épanouir, à devenir un adulte libre, libre et attentif aux autres. Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique, merci beaucoup d'être parti... Merci à vous, merci beaucoup. ... ce matin par la matinale RCF. Merci à vous, merci à vous, merci à vous, merci à vous. Merci à vous, merci à vous.